Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube de DidiFrogi. DidiFrogi, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer que nous avons bientôt atteint les 500 abonnés. Donc voilà, ça se fait par une petite nouvelle vidéo. En tout cas, pour ceux qui seraient de passage sur cette chaîne, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, on va parler DMX, qu'est-ce que le DMX et comment ça marche. Attention, générique. Bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous reparler un petit peu du DMX. Vous m'excuserez, je vais conserver exceptionnellement mes lunettes pour pouvoir voir clair et vous expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que le DMX ? Alors, le DMX, c'est quelque chose qui n'est pas tout nouveau. On va le voir, ça existe depuis quelques années. Le DMX, en fait, c'est l'acronyme de Digital Multiplex et c'est un protocole qui est utilisé pour gérer tout ce qui est jeu de lumière ou machine à fumer. Première chose à retenir, c'est que le signal, en fait, est unidirectionnel. Ce qui veut dire qu'il ne va que dans un sens et qu'il ne se déplace que dans une seule direction, c'est qu'il va du contrôleur vers vos éclairages. Donc ça, déjà, c'est primordial à retenir. Ça démarre donc par le contrôleur, vers le premier éclairage et ceci jusqu'au dernier. Il faut savoir que dans sa forme la plus élémentaire, le DMX, en fait, c'est un protocole qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît déjà pour le MIDI pour les claviers ou pour les contrôleurs d'out, donc ceux qui font un petit peu de MAO, musique assistée par ordinateur. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le DMX et ce qu'on doit connaître en termes de mode d'éclairage, les canaux et les contrôleurs. Donc on va passer sur, déjà, un petit peu le DMX. Ça vient d'où ? C'est quoi ? Eh bien, la DMX, en fait, c'est né en 1986. Il faut savoir qu'avant cela, eh bien, en fait, tout ce qui était éclairage demandait énormément de matériel pour tout ce qui était théâtre, discos mobiles, scènes, studios et autres parce qu'en fait, il fallait pour chaque élément utiliser un câble de liaison pour, en fait, utiliser les différents éclairages. Ce qui veut dire qu'en fait, vous voyez, je vous ai mis une petite photo d'un bloc de puissance. En fait, si vous vouliez changer ne serait-ce que la couleur d'un élément d'une lampe qui fonctionnait donc au tungstène, à l'époque, on n'avait pas de lampe LED, eh bien, il fallait un gradateur pour chacune des opérations. C'est-à-dire qu'il fallait un câble pratiquement par opération. Donc, c'était vraiment une autre époque. Il fallait des consoles d'éclairage qui étaient vraiment monumentales, des dizaines et des dizaines de câbles pour chaque élément. Donc, c'était des installations assez lourdes, imposantes. Et pour le coup, à l'époque, il n'était que professionnel puisqu'il fallait passer autant de câbles que de commandes. Donc, par chance, en 1986, le DMX est arrivé. Et le DMX, eh bien, il a un petit peu changé tout ça parce qu'il a permis de faire passer un seul câble entre la console de commande et l'appareil que vous allez utiliser. Donc, en fait, on retrouve ici une petite gamelle, un par 56. Vous voyez qu'il y a une entrée, une sortie, juste sur l'arrière de l'éclairage. Et donc, on va pouvoir relier les éléments en cascade, ce qu'on appelle un Daisy Chain, de l'élément 1 vers l'élément 2 et ainsi de suite, jusqu'au 3, puis jusqu'au 4 et ainsi de suite. Et ça nous permet, ceci, grâce au DMX, de contrôler jusqu'à 512 canaux. Alors, les avantages du DMX, ils sont assez nombreux. Ça veut dire que, déjà, dans l'environnement DMX, on va pouvoir contrôler 512 fonctions différentes de base qui seront réparties sur les différents appareils d'éclairage. On peut monter beaucoup plus haut. Pour ce faire, on va pouvoir passer par des univers DMX complémentaires. Ce qu'on appelle un univers en général DMX, c'est 512 canaux. Dans ces 512 canaux, vous allez retrouver l'intégralité de vos appareils qui vont être réparties, on le verra, par rapport aux contrôleurs de différentes manières. Mais ça a permis quand même de gérer des choses beaucoup plus lourdes dans des encombrements vraiment minimes en termes de consoles et d'éclairage et surtout de tout faire passer dans un câble. On le verra à la fin. Il y a des contrôleurs mécaniques, il y a des contrôleurs ordinateurs portables. Il y a des lisons possibles avec différents boîtiers. Et donc, ça permet vraiment de nous faciliter la tâche au quotidien. Donc ensuite, le principe de fonctionnement du DMX, et ça, c'est primordial. Je voulais y revenir un petit peu, c'est que dans beaucoup, beaucoup des questions que vous me posez régulièrement sur mes vidéos, c'est que vous avez régulièrement des problématiques d'identification, d'adressage. Il faut savoir qu'en fait, chaque appareil DMX doit avoir sa propre identité et on utilise autant de canaux que nécessaire pour le contrôler. Si vous avez un parlette qui fait 4 canaux, vous allez utiliser les 4 canaux. Si vous utilisez la même adresse, que ce soit en Deep Switch, comme on le voit sur la droite, avec les petits switches à bouger, ou que ce soit en numérique, si vous mettez tous les appareils sur la même adresse, ils vont faire exactement la même chose. Tandis que si vous les mettez chacun sur leur propre adresse, ils vont fonctionner chacun de manière indépendante. Ce qui ne vous empêchera pas de les mettre ensemble, si nécessaire, après dans votre programme ou dans votre console DMX, bien sûr. Mais ça permet de faire des jeux de lumière beaucoup plus vastes et beaucoup plus variés. Donc il faut bien s'assurer de donner une adresse à chaque appareil DMX et ça, on verra un petit peu aussi comment ça fonctionne par rapport aux adressages. Alors, qu'est-ce que ça signifie DMX 8 bits ou 16 bits ? Il faut savoir qu'en fait, le DMX envoie en général une impulsion. Donc en fait, je vous l'ai dit, c'est un signal qui est unilatéral. Il ne va que dans un sens. Et il envoie en fait une impulsion jusqu'à une valeur de 256. Et pour chaque canal de chaque élément, vous allez en fait envoyer un élément de 256. C'est pour ça que quand vous êtes dans vos réglages, notamment sur Sunlight ou autre, vous avez des valeurs qui sont de 0 à 256, soit de 256 pas. C'est la valeur maximale, 255, par canal. Tout simplement parce que les concepteurs à l'époque avaient jugé que par rapport à une lampe, c'était largement suffisant d'avoir ce type de niveau-là. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc, c'est une transmission en série qui envoie des données par octet en fait. Donc, c'est du numérique pratiquement qui passe dans votre câble, qui envoie donc des impulsions de 0 à 255 sur les différents canaux de votre appareil. Une adresse DMX, c'est une adresse qui fonctionne avec plusieurs canals. Généralement, tout ce qui est Sunlight ou DMX Go ou Wolf Mix et autres, vous pouvez utiliser l'intégralité des 512 canaux disponibles. Par contre, on le verra, quand on travaille sur des tables de DMX, on va dire, mécaniques, avec les petits faders à monter, en général, elles sont sur 192 canaux, 512 canaux. Mais par contre, elles fonctionnent par tranche de 16 canaux. Donc, forcément, vous êtes obligés à ce moment-là de faire un jump entre la première adresse et l'adresse suivante qui sera en numéro 17. Et ça, c'est important. Donc, ce sera bien à vérifier quand vous avez une console différente. Par contre, quand vous êtes sur une console type numérique, vous n'avez pas cette problématique-là puisque vous utilisez l'intégralité des 512 canaux disponibles. Autre chose, il faut savoir qu'à partir du moment où vous travaillez sur un contrôleur type 192-512 canaux qui sont en général des tranches de 8 crossfaders, donc ça fait 16 voix, puisqu'en fait, vous avez une page 1, page 2. Vous ne pourrez pas utiliser vos appareils s'ils ont plus de 16 voix. Ça va être très compliqué. Donc, faites attention à cela. Ça peut verrouiller des lires jusqu'à 11 voix, 12 voix et autres. Mais quand vous avez des remplettes comme les miennes qui peuvent travailler en mode 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, voire jusqu'à 58 canaux, là, vous allez être rapidement dans des problématiques de canaux par rapport à ça. Et vous serez donc assez vite embêté par rapport à ça. Donc, comment ça se passe pour l'adresse HDMX ? Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, sur Chromatec. C'était mon ancien logiciel. J'ai revendu ce boîtier-là. Et vous voyez que, par exemple, ici, on a toutes les adresses qui se suivent les unes à la suite. Alors, ils n'ont mis que des appareils qui font exactement la même largeur de canaux. Mais on aurait pu mettre des appareils de 4 canaux, de 6 canaux, de 8 canaux, de 12 canaux, peu importe, jusqu'à remplir toute la page des 512 canaux disponibles dans le premier univers. C'est là aussi le gros avantage qu'on peut avoir sur certains logiciels type Sunlight et autres. C'est que vous avez plusieurs univers, donc univers 1, 2, 3, 4, ce qui multiplie par 2, 3, 4 le nombre de 512 canaux qui sont utilisables. Alors, comment brancher un DMX jeu de lumière ? C'est très simple. En fait, vous démarrez tout simplement par la console. Donc, il peut être une console de ce type, type 512 canaux, 192 canaux, peu importe. Et vous faites ce qu'on appelle un Daisy Chain. C'est-à-dire que vous rentrez dans le premier élément, donc en DMX In. Et du DMX In, vous allez faire une sortie Out vers le deuxième élément en entrée In et ainsi de suite. On le verra à la fin. Bien sûr, il est recommandé d'utiliser soit un bouchon DMX, soit de ne pas avoir trop trop d'éléments. On le verra juste à la fin de cette présentation. Avoir beaucoup trop d'éléments DMX, par contre, peut vite poser problème. Donc, comment choisir son contrôleur DMX ? Je vous ai mis différents exemples. En fait, vous avez plusieurs choses. Déjà, en fonction des besoins, des nombres de canaux. Si vous avez uniquement quelque part et 2 ou 3 lire, vous pouvez travailler aisément avec ce que je vous ai mis là en photo. Il y a un contrôleur DMX 192 canaux de chez Boomtone. Par contre, on le voit, on a deux tranches de 8 faders, ce qui fait 16 canaux. Donc, on ne pourra pas aller au-delà de 16 canaux par appareil. Donc, ça peut parfois poser problème sur des choses un peu plus pêchues. Vous avez le Wolf Mix, l'un des tout derniers produits à la mode qui est vraiment pas mal parce qu'il regroupe en fait l'aspect tactile et la programmation, donc lumière en tout en un. Vous avez bien sûr des boîtiers type Sunlight que vous raccordez à votre ordinateur avec des petits logiciels de programmation de lumière en pas à pas qui ont souvent d'ailleurs des systèmes de mise en route, d'effets en cascade. Et donc, ça, c'est plutôt toujours sympa à utiliser aussi. Et souvent, d'ailleurs, ces logiciels travaillent aussi avec des systèmes de 3D qui vous permettent de préparer vos spectacles de lumière en amont. Et puis, je vous ai remis en bas au milieu, bien sûr, mon fameux fidèle DMX Go avec lequel je travaille, qui est facile à programmer aussi, qui par contre nécessite soit un téléphone, soit une tablette en complément puisqu'en fait, vous allez vous servir d'un routeur Wi-Fi qui va envoyer donc les informations DMX via le Wi-Fi, via la tablette, directement dans le boîtier. Donc, c'est une manière de faire aussi un petit peu différente. Mais là, par contre, l'avantage, un peu comme un ordinateur, on peut créer différents profils, différentes, on va dire, pas des scènes, parce qu'on crée des scènes directement dedans. On peut se créer différents profils pour les différents types d'utilisation qu'on peut avoir. Donc, un petit rappel quand même sur la règle des 32. Le DMX vous permet de contrôler en général, c'est une moyenne, mais c'est la règle des 32, sur un des e-chain, le maximum d'éléments possibles, idéalement pour ne pas être embêté, c'est 32 appareils. Parce qu'après, en fonction de la longueur de câble, et même en mettant un bouchon DMX à la fin, vous pourriez être très, très vite embêté. Et d'ailleurs, tous les problèmes qu'on a en général en DMX sont liés au câblage. Donc, le câblage, il y a des impédances à respecter, idéalement pour que ça fonctionne plutôt pas trop, trop mal. Mais en général, vous voyez qu'on recommande d'installer 15 à 20 appareils maximum sur un des e-chain. Et quand on veut aller beaucoup plus loin, quand on a des éléments qui sont assez lourds, ou qui utilisent un grand nombre de canaux, parce que forcément, plus il y a de canaux disponibles sur votre appareil, plus il va être demandeur par rapport aux impulsions DMX, utilisez un splitter qui vous permet, en fait, moi j'en ai un par exemple sur deux voies, donc je peux le faire partir des deux côtés, en plus c'est assez pratique au niveau géographique. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi tout ce qui est splitter pour améliorer vos signaux DMX. Ils sont d'ailleurs pratiquement tous souvent alimentés, soit par un petit adaptateur secteur, soit directement par une prise secteur. Voilà, donc écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé à découvrir deux ou trois choses sur la partie DMX. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'attend plus que le 500e abonné pour fêter tout cela ensemble. En tout cas, merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada